C'est comme nous, les enfants de Dieu. Quand nous étions dans le monde, nous avons appris les habitudes du monde. Deutéronome chapitre 12, verset 8. Deutéronome chapitre 12, verset 8. Vous ne ferez pas comme nous faisons ici. Aujourd'hui, chacun selon ce qui lui semble bon. Car vous n'êtes plus encore parvenu au repos et à l'héritage que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, vous voyez que quand vous êtes en Égypte, faites ce que vous voulez. La Bible dit que quand tu vas partir là où l'Éternel veut t'amener, tu ne dois pas faire comme tu fais en Égypte. Tu dois te débarrasser des nicolaïdes. Maintenant, si vous vous rappelez très bien, Dieu a dit quelque chose de très intéressant à Moïse. Dans l'Exode chapitre 24, il a dit à Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, rassemble 70 personnes et avec les enfants de Aaron, rassemblez-les et venez. Mais toi seul, tu vas t'approcher. Eux, ils vont rester à distance. Ils vont rester à distance. Toi, se l'approcher. Mais viens avec eux. Mais qu'eux et ils restent loin de moi. Maintenant, quand tu lis cela et que tu as l'esprit de Dieu, tu dis que, mais c'est à quoi il se passe. Comment tu demandes aux gens de venir et tu demandes qu'ils restent à distance. Mais comme Moïse seul doit s'approcher de toi, nous allons comprendre cela maintenant sur les habits que nous avons portés en Égypte. Allons un peu, regardons un peu quelque chose de très intéressant ici. Je vais lire pour vous une lettre. Un rêve. Ça, c'est la lettre. N'est-ce pas? Que la régie partage mon écran. N'est-ce pas? Nous allons lire ça de façon beaucoup plus claire. Je voulais seulement vous montrer que j'ai reçu cette correspondance. N'est-ce pas? C'était le 17 mars. Ok. Parce que là, ce n'est pas clair. Mais j'ai éclaté cela. Je voulais seulement, j'ai seulement fait une capture d'écran pour que vous voyez que c'est genouine. C'est vrai. Je vais montrer le screenshot pour que vous voyez que c'est un genou. Ok. Voilà. Maintenant, ce qui est écrit dans cette lettre-ci-là, j'ai éclaté ça pour vous. Qu'est-ce que c'est une lettre? Par lettre d'une soeur, n'est-ce pas? On met anonyme. Donc, ceci est la copie d'un e-mail que le pasteur Christian a reçu le mardi 17 mars. Maman Christian, nous, le jeune, c'était quand? C'était le 9. On a commencé le jeune. On a commencé le jeune du 13 au 19. Et j'ai reçu ceci-là le 17 pendant que nous étions en période de jeunes. Maintenant, pour les mêmes raisons. Pour des raisons de confidentialité, nous avons expurgé certains détails afin de préserver l'identité et respecter la dignité de la soeur. Donc, nous avons au vendredi, c'était vendredi 17. Ok, donc vendredi, j'ai expliqué pourquoi est-ce que je cache certaines choses. Parce que le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est quoi? C'est l'esprit derrière. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans la deuxième lèvre de Paul au Corinthien, que même si nous marchons dans la chair, n'est-ce pas? Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc maintenant, ce que nous sommes en train de voir, nous n'avons pas besoin de connaître le nom de la personne. C'est là que nous enlevons toutes les références à cette soeur-là, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit dans son message? Elle dit, bonjour, pasteur Christian. C'est la soeur, pam, 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 pam. J'ai fait un rêve dès le premier jour. La Bible dit que Daniel, l'âge avait dit à Daniel. Que Daniel, que dès le premier jour, que tu as disposé ton fils à jeûner. L'éternel m'a donné un message pour toi. Mais j'ai été retenu par... J'ai été retenu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, la soeur dit que, pasteur, dès le premier jour du jeûne, voici la tenue du rêve. J'ai été dans une pièce, dans une espèce de salle de classe, où vous enseignez comme lors des séances de prière du groupe. Mais là, on était en présentiel. Je me rappelle avoir reconnu la sainte Christelle et la sainte Gaëlle. Mais j'enlève donc les détails parce qu'on ne doit pas la reconnaître. Parce que si je mets là-dessus, là, les gens vont savoir que... Ah, ça, c'est même qui... Parce qu'il y a danger effacé. Ok? Maintenant, elles étaient rasées comme des moines. Elles étaient rasées comme des moines. They were shaved. They were shaved. Like monks. Yeah, they were shaved like monks. N'est-ce pas? Ça veut dire bull? Oui, they were bald. Shaved bull. Et elles étaient rasées comme des moines. Même leurs tenues étaient comme celles des moines. Et je me donnais de cela car... Moi, j'étais tellement habillé. En comparaison, presque trop bien habillé pour la circonstance. Et c'est là où ça devient intéressant et ça me gênait. Au point où je me suis écarté d'elles pour aller plus loin. J'avais alors mes écouteurs aux oreilles. Et je continuais de suivre l'enseignement que vous donniez. Puis, je vis deux de mes élèves s'approcher de moi pour me parler. Mais j'arrivais pas à écouter ce qu'ils disaient. Mais en me retirant, mais en retirant les écouteurs. J'entendais juste un sifflement assourdissant. Mais je continuais par contre à entendre votre voix qui prêchait. Mais les autres, je ne parvenais pas à les entendre. Comme si j'étais devenu sourde à toute autre voix que la vôtre. Ça m'a tellement étonné. Ce rêve. Mais je n'osais pas vous en parler. Mais la précrise du frère Louis-Marie, parce qu'on est en semaine de jeûne. Mais la précrise, donc le message, le message du frère Louis-Marie, cet après-midi, m'a décidé de vous en parler. Pour que vous m'écriez sur la teneur et son sens, pasteur. Et si d'avance, cordialement. Maintenant, ça c'est une personne. C'est une personne éduquée. Parce qu'elle écrit le français. Et je n'ai pas ajouté quelque chose sur ça. Ça c'est son français. Ça veut dire que même si le diable veut te tromper là où tu es là maintenant. Tu dois dire au diable que ne me trompe pas. Parce que la personne qui a eu ses rêves, elle n'est pas bête. C'est une personne intelligente. C'est une personne intelligente. Et elle a eu un rêve. Vous voyez le rêve qu'elle a eu. Vous voyez le rêve qu'elle a eu. Elle dit qu'elle l'écoutait. Elle pouvait m'écouter. Mais elle ne pouvait pas venir là où la sœur Christelle et la sœur Gaëlle étaient. Elle ne pouvait pas s'approcher. Elle pouvait m'écouter. Et elle ne pouvait pas écouter une autre voix. Même en enlevant les écouteurs. Elle écoutait ma voix clairement. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai jamais rencontré cette sœur. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne connais même pas là où elle habite. Je n'ai jamais parlé avec elle. Je l'ai écrit, elle m'a écrit quelques fois et je l'ai répondu. Mais je ne la connais pas physiquement. Je ne la connais pas physiquement. N'est-ce pas? Maintenant, et rappelez-vous que nous sommes en train de jouer. Et je l'ai dit que ma sœur, la Bible dit quelque chose. Que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu peux écouter n'importe quel pasteur. Tu peux partir dans n'importe quelle église. Tu peux écouter le message de l'Évangile. Dieu peut même te bénir. Mais tu n'iras jamais au paradis. Tu n'iras jamais là-bas. Tu ne verras jamais Dieu. Si tu ne vis pas dans la sanctification. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Si tu ne vis pas dans la sanctification. C'est vrai, tu vas l'écouter. À distance. Mais tu ne peux pas venir en sa présence. Tu ne peux pas venir en la présence de Dieu. Si tu ne vis pas dans la sanctification. Ça ne débat pas si tu chantais à l'église. Ça ne débat pas si tu dirigeais les séances de prière. Si tu ne vis pas dans la sanctification. Tu ne peux pas venir en présence de Jésus-Christ. Tu pourras voir d'autres personnes à distance. Mais tu ne pourras pas t'approcher de lui. Exodez chapitre 24. Et Dieu dit à Moïse. Montez vers l'éternet, toi et Aaron. Nadab et Abbé. Et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prostenerez du loin. Et Moïse seul s'approchera de l'éternel. Laisse-moi te dire quelque chose. Le pasteur peut te demander de te débarrasser de tes faux cheveux. Le pasteur peut te dire de te débarrasser de tes pantalons et des mèches et des rouges à lèvres et tout cela. Et tu refuses. Et tu refuses. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas venir voir le pasteur quand tu as des problèmes. Le pasteur va prier pour toi, c'est vrai. Le pasteur va même prier que tu aies le travail, c'est vrai. Tu auras toutes les bénédictions sur la terre, c'est vrai. En partant à l'église, tu vas avoir deux paires de chaussures. Une chaussure pour conduire la voiture. Et une chaussure pour entrer dans les toilettes de l'église pour t'habiller bien. Et de venir donner le témoin à comment Dieu t'est béni. C'est vrai que c'est Dieu qui t'est béni. C'est vrai que c'est Dieu qui t'est béni. Ce n'est pas le diable qui t'est béni. Je vais te dire pourquoi Dieu t'est béni. Parce que Dieu veut que son église soit financée. Parce qu'il y a des gens. Parce qu'il y a des gens. Que Dieu vous donne les moyens pour que vous soutenez l'église. C'est la raison pour laquelle il vous donne les moyens. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec lui. Quand le moment viendra, il va vous dire que vous ne pouvez pas vous approcher. Parce que la Bible ne peut pas se tromper. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Maintenant, je vais apporter une précision. Lorsqu'on dit de vivre dans la sanctification, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller mal. Ça veut dire que tu dois t'habiller décemment pour ne impressionner personne. C'est pour cela que vous allez voir. Lorsqu'une femme accepte Jésus de tout son cœur, le Saint-Esprit la dépouille. Le Saint-Esprit la dépouille. Et elle ne peut même plus s'habiller. Ce n'est pas qu'elle fait parce qu'elle veut. C'est parce que l'Esprit qui est ancré en elle n'a rien avec le monde. Et son comportement, c'est parce qu'elle est sous la puissance du Saint-Esprit. Même si vous racontez n'importe quoi, il n'y a rien de l'intéresse. C'est pour cela que malheureusement pour celle-là que l'ennemi a mis le fils de Pharaon devant eux. Dès qu'elle commence à se dépouiller, l'enfer s'échelle. Parce que ce que Pharaon va dire à son fils, c'est comment est-ce que tu as pu la laisser s'échapper avec Moïse? Comment est-ce que tu as pu la laisser s'échapper avec Moïse? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je peux prêcher ceci chaque fois. Après vous dites que le passé ne parle plus de ça. Attends, donc pour vous, donc pour vous, donc pour vous, tu dois parler de la même chose chaque jour. et il reste à votre niveau. Moi, j'ai les gens qui ont un niveau avancé. Cette jeune fille-ci-là, je ne la connais pas. Mais si je vous donne son identité, vous allez voir qu'elle ne vit pas dans la scientification. Peut-être que maintenant que le maman peut-elle la connaître. Elle ne vit pas dans la scientification. Elle ne vit pas dans la scientification. C'est pour cela que quand elle est ancrée dans le jeûne, la première chose que le Seigneur a attiré son attention, c'est que tu peux m'écouter. Parce que ça n'a rien d'avoir au passé du ciel. C'est que tu peux m'écouter. Tu peux m'écouter, mais tu ne peux pas t'approcher comme la sainte Christelle et la sainte Gaëlle. Tu peux m'écouter de loin. Vous pensez que c'est seulement elle. Dieu est en train de parler à beaucoup parmi vous à travers elle. Il faut continuer à partir à l'église avec deux paires de chaussures. Il faut continuer à partir à l'église avec ton sac qui est rempli de parfums et de rouges à l'élever les fonds d'éteint. Mais il faut partir à l'église avec... Donc vous croyez que le prophète est bête? Donc vous croyez que le prophète va passer le temps à vous prêcher la même chose? Vous croyez que le prophète va passer le temps à prêcher la même chose? La Bible dit quelque chose. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne vis pas dans la sanctification, tu peux oublier de voir Jésus un jour. parce que ce que tu fais, c'est quoi? Tu veux impressionner les gens autour de toi. Tout ce que tu fais, c'est pour impressionner les gens autour de toi. Ton cœur n'est pas sur Jésus. Ton cœur est pour impressionner les gens autour de toi. Un jour, j'ai envoyé la photo de certaines personnes qui étaient avec nous ici. Quand ils étaient parmi nous, ils faisaient semblant. Dès que le Seigneur commençait à tamiser, j'ai vu l'autre avec les mèches jusqu'au niveau des fesses. J'ai vu l'autre avec les mèches jusqu'au niveau des fesses. après l'autre a dit à l'autre que regardez comment elle est. Elle ne veut même pas s'habiller parce que c'est le pasteur qui l'a dit de ne pas s'habiller. Attendez, regardez un peu le pasteur Christian. Regarde moi, je suis frais. Regarde moi, je suis frais. Non, regardez. Non, attendez. Toto Ben, je suis frais. Quand tu me vois là, je ressemble à quoi? Donc je suis tellement méchant pour dire aux gens de ne pas s'habiller. C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les impose un mot de débit. Vous avez entendu le pasteur Christian un jour dire aux gens de ne pas s'habiller? Mais attendez, regardez comment quelqu'un a sapé. Mais regardez mes chaussures. Mais regardez ma pointinine. Un mariage de couleur. N'est-ce pas? Bleu marine. Bleu marine. Avec la cravate qui marie. Avec une chemise bleue frappée. Et vous êtes là où vous dites que le pasteur. Ce que je vais vous amener à comprendre, c'est que quand une femme reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à l'amener à adopter une vie différente. Et l'une des choses que le Saint-Esprit va t'amener à te débarrasser, ça sera que tu ne peux même plus t'habiller puisque rien ne t'intéresse. vous allez voir les hypocrites dans les églises. Si vous faites la fête avec les gens de l'église, vous n'allez pas les voir sourire quand c'est une fête avec les gens de l'église. Mais si vous voulez les voir sourire, organisez une fête avec les gens du monde. Vous allez voir quelque chose. Je sais de quoi je parle. Vous voulez gérer sa même personne qui est bête. Vous voulez gérer sa même stupide.